BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Good morning business. Gabriel Della Monica qui est donc avec nous. Bonjour Gabriel et c'est à des gens comme vous qu'il faudrait décerner la Légion d'honneur. Je le dis comme je le pense. Non mais attendez, on va aller très vite parce qu'on a à peine 4 minutes, 5 minutes, mais je veux absolument décrire ce qui est pour moi quand même quelque chose de fondamental. Donc ce pommeau de douche qui change de couleur en fonction de l'eau que vous utilisez. Alors attention, ce n'est pas quand même rudimentaire. Je le fais très très vite Gabriel, excusez-moi parce que je veux que vous racontiez le reste. C'est quand même un pommeau connecté, c'est-à-dire que ça envoie les informations sur votre smartphone. C'est capable de calculer les consommations d'eau au sens beaucoup plus large. Bref, c'est un truc formidable. Vous décidez de partir à Singapour pour aller gagner un contrat gigantesque quand vous faites à peine, vous m'avez dit, 300 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça l'idée ? C'est ça, c'est ça. On a fait le pari de se lancer à Singapour parce que là-bas c'était le centre névragique de l'économie d'eau et de la ville intelligente qui va totalement dans notre stratégie et ça a marché. Je voudrais que chacun comprenne ce que ça représente. Vous êtes un entrepreneur, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que, je ne sais pas, en termes de bénéfices ou en termes de rentabilité, on est sur quelques milliers d'euros à peine. Et ça veut dire qu'on décide de dépenser je ne sais pas combien parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut payer les hôtels, il faut aller voir les gars, enfin, il faut faire de la prospection à Singapour. C'est ce pari-là, moi, que je trouve merveilleux et qu'il faut absolument décrire aujourd'hui, Gabriel. C'est vrai que c'est un investissement, mais bon, c'est... Vous n'aviez aucune garantie au moment de partir à Singapour ? Il ne faut pas dire ça complètement parce qu'on sait qu'on était en avance, qu'on avait peu de concurrents et on savait que, quand on est parti, qu'il y avait de fortes chances de le faire. Donc, il y avait quand même un travail de préparation. On est allé au CES, on a été... Ils nous ont connus. Il faut voir que ce n'est pas comme ça. À Las Vegas, oui. À Las Vegas, ils nous ont repérés et ils sont venus nous chercher. Donc, à ce moment-là, on savait qu'il y avait un des vrais atouts. Et voilà pourquoi on y est allé. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut décrire. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas de taille maximum ou minimum pour, à un moment, se dire qu'on a un marché mondial. C'est-à-dire, tout de suite, vous avez compris, ou en tout cas, vous avez décidé que vous aviez un marché mondial. C'est ça. Alors, pour être tout à fait exact, au départ, on s'est dit qu'on a un marché mondial par rapport aux États-Unis. Vous savez qu'en Californie, il y a une sécheresse terrible. Et on n'avait pas imaginé qu'à Singapour, c'était la même chose. Pour moi, à Singapour, il pleuvait tous les jours. Donc, on n'avait pas imaginé ça au départ. En fait, on s'est rendu compte que, bon, les États-Unis, c'est vrai, il y a vraiment des problèmes d'eau et on a toujours des impétences pour aller là-bas. Mais à Singapour, ils n'ont pas de... C'est une ville gigantesque sur une île. Il manque d'eau chroniquement. Ils dessalent la mer pour amener l'eau aux gens. Et ils avaient un vrai besoin. Et donc, Consumer Electronics Show de Las Vegas pour conquérir les États-Unis. Et en fait, c'est Las Vegas qui vous permet de conquérir Singapour. C'est vrai, c'est ça. Bon, maintenant, il faut en faire 10 000. Oui. C'est-à-dire que c'est l'autre choc que je veux raconter. C'est que, alors, le contrat, il est à la taille de ce que vous pensiez pouvoir faire ou déjà, c'est une accélération que vous n'aviez pas envisagée ? Donc, 10 000 de ces équipements dans de nouveaux appartements à Singapour. Non, c'est quand même quelque chose de prévu. On est une start-up. Alors, au départ, on commence petit. Et petit à petit, ça grossit. C'est un peu le plaisir d'entreprendre et de se lancer. Donc, c'était quand même prévu. On a mis en place une chaîne de production. D'abord, on l'a mise en France. Aujourd'hui, on a fabriqué à peu près la même chose. On a déjà fabriqué 10 000 produits en France, à Grenoble. Et aujourd'hui, effectivement, pour livrer Singapour, on a trouvé d'autres fournisseurs pour avoir la possibilité d'en fabriquer beaucoup plus et plus proche de Singapour. Quand Singapour signe un contrat comme ça, c'est dans le cadre d'un grand programme Smart Ideas for a Smart Nation. Exactement. Ils savent qu'ils contractualisent avec une start-up. Ça ne les inquiète pas. J'imagine pas mal de donneurs d'ordre publics, par exemple, aujourd'hui en France, dire « Ah ben non, mais attendez, vous êtes trop petit, je ne peux pas signer un contrat avec vous. » Oui, ça, vous avez raison, c'est totalement, c'était notre handicap, notre frein. C'est ça. Singapour, les choses qu'ils nous ont demandé, c'est « Vous avez des bilans depuis trois ans, on ne les avait pas, on n'a qu'un an et demi d'existence. » Alors, on a dû faire face à ça, mais on a expliqué qu'en France, on a la chance quand même d'avoir des outils comme la BPI, par exemple, qui nous soutient, qui nous accompagnent depuis le début. Et le fait de les avoir montré un peu nos garanties, et en même temps, l'innovation, ils n'avaient pas d'équivalent. Non, ce que j'ai entendu dire, c'est que pour faire cette innovation, vous avez dit qu'il n'y a pas l'essai, mais finalement, c'est beaucoup de travail, on avait en face de nous des gens qui étaient huit fois plus chers. Les gens qui étaient sur place ou américains, qui proposaient quelque chose du départ, qui n'avait pas cette expérience qu'on avait, proposaient quelque chose de huit fois plus cher. Donc, ils avaient effectivement une petite boîte française, mais en même temps, cette innovation qu'ils recherchaient, et ils ont fait le choix de nous retenir. Parce qu'on ne l'a pas décrite, mais on l'a déjà fait deux fois sur l'antenne. Mais le truc aussi génial, c'est que c'est autonome en énergie. C'est-à-dire que la couleur, tout le truc se fait par, en fait... Et surtout, c'est que c'est une ouverture aujourd'hui. On lance une offre beaucoup plus large de gestion des bâtiments, une gestion intelligente de l'eau dans les bâtiments. C'est quelque chose qui n'existe pas. On a ça pour le chauffage, l'électricité, mais on ajoute d'autres capteurs que le pommeau douche pour avoir cette possibilité de gérer l'eau entièrement dans les bâtiments. Hydrao, H-Y-D-R-A-O, Gabriel Delamonica sur BFM Business.